Excusez-moi, voulez-vous vraiment éteindre votre ordinateur maintenant ? Et au bruit significatif du Mac, j'appuie donc sur... Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment effacer l'intégralité de son Mac et le restaurer comme neuf. Alors, cette vidéo va être assez courte, plus qu'une vidéo va suivre sur, justement, comment débuter sur Mac avec les premières images que l'on va rencontrer lorsqu'on allume son Mac. Alors, tout d'abord, il va falloir donc formater son Mac et pour ceci, deux solutions. Sur un MacBook Pro, on va avoir donc un clavier classique USB et un clavier de portable. Alors, les touches principales pour aller faire cette manipulation. Sur le portable, on a donc la touche Command et Alt. Et on a exactement les mêmes touches que l'on va rencontrer sur le clavier blanc, qui est le clavier de l'iMac. Les touches Command et Alt. Alors, ce sont des touches de raccourci. Et lorsqu'on va vouloir faire une restauration complète de notre Mac, on a deux solutions. Une solution, soit on appuie sur les touches Command et R, comme ici. Il faut appuyer dès que vous allez entendre le bruit significatif du démarrage de votre Mac. Il faut donc les garder enfoncés. Et à ce moment-là, on va tomber sur Recovery, donc le système pour restaurer son Mac. Deuxième solution, toujours au démarrage de son Mac, on va donc appuyer sur la touche Alt. Et lorsque vous allez entendre le bruit de votre Mac, on va enfoncer la touche Alt. La garder enfoncée quelques instants jusqu'à ce que le Mac redémarre sur la pomme et nous fait apparaître le système de restauration. Et on va voir tout de suite ensemble comment cela se passe. Ici, sur le Macbook Pro, on va le lancer avec le bouton de démarrage. Et de suite qu'on entend le bruit du Mac, on appuie sur la touche Alt et on garde enfoncée celle-ci sur les différents disques bootables pour restaurer notre Mac. Ici, sur le Macbook Pro, en appuyant sur la touche Alt. Ici, sur l'iMac, en appuyant sur la touche Alt. Il faut savoir qu'en appuyant sur la touche Alt au démarrage de votre Mac, VoiceOver ne se lancera pas. VoiceOver se lancera seulement avec la technique du Command R au bruit significatif du démarrage de votre Mac. On peut voir sur le Macbook Pro, on a donc une partition nommée sans titre et une partition récupération 10.12. Alors ici, avec les flèches, on va pouvoir choisir la partition à restaurer. Alors que sur la technique iMac, on aura une possibilité de restaurer à partir de Time Machine, réinstaller MacOS, mais avant cela, obtenir de l'aide en ligne, utilitaire de disque. Une fois qu'on va être sur utilitaire de disque Macintosh HD, on va ensuite se rendre sur la barre d'outils en haut, effacer l'intégralité du disque pour que l'on soit sur un disque très propre. Une fois que vous vous trouvez sur la barre d'outils, on se dirige sur le bouton Effacer. Toutes les données stockées dessus seront supprimées. Cette action est irréversée. Par rapport à cette boîte de dialogue, on laisse tout en l'état, mais attention, lorsque vous allez valider cette boîte de dialogue, vous allez supprimer l'intégralité de votre disque dur. Attention à cette manipulation, soyez sûr de ce que vous faites car plus rien n'existera sur votre disque. Donc attention, je répète, ceci efface entièrement votre disque dur. Donc le processus d'effacement est terminé. Commande W pour fermer cette fenêtre. Réinstaller une nouvelle copie. Installation de l'ASX. Pour télécharger et restaurer l'ASX, l'admissibilité de votre ordinateur sera vérifiée au pré-d'app. Vous n'avez plus qu'à suivre les étapes que votre Mac va vous faire suivre. C'est-à-dire qu'il faudra rentrer votre adresse mail Apple, votre mot de passe, accepter les conditions d'installation et attendre, suivant votre connexion, le téléchargement et l'installation, donc la puissance de votre Mac pour l'installation complète du système d'exploitation. Je préfère passer au redémarrage du Mac avec commande R et suivre toutes les étapes que j'ai dictées au préalable. Une vidéo sur le démarrage du Mac comme s'il était neuf. Les premières images, les premières interactions avec son Mac. Moi je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné envie de vous abonner à ma chaîne car il y a plus de 200 vidéos. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo au plus grand nombre, à vous abonner, à mettre un pouce si la vidéo vous a plu. Je vous dis donc à la prochaine vidéo. Salut !